Et ça manque les hauls, ça manque de ne pas faire du shopping quand même Moi j'ai pas honte de le dire, ça me manque Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo J'espère que vous allez bien, du mieux possible en tout cas Moi je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui On va se faire ensemble un petit haul J'ai fait quelques petits achats Alors il y en a je les ai fait avant le confinement en boutique Et il y en a d'autres que j'ai fait pendant le confinement Donc la plupart en pharmacie ou parapharmacie Je me suis dit que j'allais vous faire partager tout ça Parce qu'il y a quand même des petites choses intéressantes Que vous pouvez retrouver je pense dans la plupart des pharmacies ou parapharmacie à côté de chez vous Donc écoutez, c'est parti, let's go Donc je disais juste avant le confinement Mais genre je crois que c'était un jour ou deux jours avant J'étais allée faire un petit tour chez Adopt Adopt, Adopt, c'est... Avant ça s'appelait réserve naturelle Pour moi c'est un peu la caverne merveille Adopt, on trouve toujours des petits trucs de fou Et alors je sais pas pourquoi, ils avaient dû sentir le confinement arriver Il y avait genre des sortes de liquidation Produits 1€, produits 2€ Ou alors 3 produits achetés 2 produits offerts Enfin c'était vraiment lâchage total En fait j'étais partie pour acheter un truc C'est un nouvel anti-cerne En fait j'en ai déjà des anti-cerne J'en ai pas forcément besoin Mais celui-là il me tentait pas mal En fait ils ont sorti chez Adopt Toute une nouvelle gamme de make-up Et sachez qu'ils se sont vraiment améliorés en maquillage Et j'ai swatché cet anti-cerne J'en ai entendu parler et tout Donc j'avais trop envie de l'essayer Il s'appelle Cover Correct Correcteur liquide, haute couvrance Mais bon quand je l'ai swatché sur ma main Ça semblait un peu au shape tape de chez Tarte Donc celui-ci Mais franchement j'en ai entendu vraiment du bien Donc je testerai avec vous en vidéo D'ailleurs il y en a pas mal d'entre vous Sur Instagram qui m'ont dit qu'elles l'avaient essayé Et qu'il était super D'ailleurs j'en profite pour vous dire N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta Si c'est pas encore fait Tout s'accumulé Ça m'a donné envie de tenter Donc moi je me suis pris la teinte pêche rosée Et j'ai hâte d'essayer Donc je vous montrerai ça en vidéo Ensuite je me suis pris 4 petits rouges à lèvres Pourquoi ? Parce que Enfin pourquoi ? Il n'y a pas de raison en fait Je ne vais pas vous mentir Il n'y a pas de raison En fait il y en a 2 que j'ai acheté normal quoi Prix normal Et après je vous dis Il y avait tout un espace Où il y avait des produits à 1€ Donc ben voilà quoi Je me suis un peu lâchée Celui-là non Celui-là je l'ai payé 2€ Et celui-là 1€ Et franchement je suis épatée Déjà les packaging Je vais vous montrer Je trouve qu'ils se sont vraiment améliorés Ça n'a plus rien à voir avec l'ancien Adopt Ou même Réserve Naturelle Qu'on a pu connaître il y a des années Donc voilà Il se présente comme ça Et en fait pour l'ouvrir Vous n'avez qu'à appuyer ici Et on a le rouge à lèvres Qui sort comme ça Ce qui fait que quand on le referme On le clipse en fait Et il n'y a aucun risque qui s'ouvre Il est super bien fermé Donc je trouve ça non seulement hyper bien pensé Mais en plus vraiment joli quoi Visuellement je trouve ça vraiment sympa Donc moi j'ai pris en premier une teinte un peu nude C'est la numéro 02 Elena Voilà la première elle est comme ça Vous voyez on est vraiment là dans du nude Nude pêche J'aime beaucoup ce type de rouge à lèvres Et ils sont en tout cas sur la main comme ça Vraiment crémeux Enfin j'adore Ça c'est des raisins de chez Adopt Après il y a aussi des liquid matte Mais moi je suis plutôt raisin en temps normal Le deuxième que j'ai pris Rien à voir de la couleur Donc c'est les mêmes packaging Comme ça Et alors celui-là c'est la teinte numéro 10 Andrea Je crois que c'est que des prénoms en fait Et alors là j'ai pris un truc que je ne prends jamais Vous allez voir C'est vraiment le genre de couleur J'ai pas du tout l'habitude de porter ça Mais justement j'avais envie de tenter quoi En fait c'est une sorte Vous voyez il est juste à côté Là à la caméra on dirait qu'il est un peu rose Mais en fait c'est un violet Un violet clair Et je sais pas Je trouve que ça change vachement Alors à la Réunion les créoles Elles mettent beaucoup ce genre de couleur Comme elles ont des peaux hyper bronzées Métis Tout ce qui est violet Tout ça ça leur va super bien C'est vrai qu'aux peaux claires Généralement ça va un peu moins bien Mais là il est quand même assez soft Vous voyez il est pas très foncé Donc voilà Je pars dans le violet Et alors les deux autres rouges à lèvres que j'ai pris Donc c'est pas les mêmes packaging Puisque ceux-là c'est ceux qui étaient donc à 1€ En fait c'est les anciens packaging Vous voyez ils sont comme ça Donc rien à voir avec les nouveaux Qui je trouve sont beaucoup plus travaillés Première teinte que j'ai prise Donc ça ça devait être l'ancienne collection C'est la numéro 05 Ouais il n'y a pas de nom là par contre Donc là c'est une couleur un peu hybride C'est entre le rouille marronné Quelques petits sous-tomps prunes aussi Je trouve à l'intérieur vous voyez Comme ça ça fait là déjà 3 teintes Qui sont complètement différentes Mais franchement ils sont tout aussi crémeux Et le tout dernier que j'ai pris Alors celui-là je ne le voulais pas vraiment vraiment on va dire Je l'ai pris parce qu'en fait il était offert Quand on prenait plusieurs produits à 2€ On en avait un offert Et donc moi j'ai pris celui-là Donc là on est plus sur une sorte de rouge Mais assez clair Un petit peu rouille aussi Bon on voit pas trop trop l'opacité Parce qu'il y a mon tatouage Mais voilà les 4 teintes Bah ça donne ça J'ai trop trop hâte de les mettre Il y en a un que j'ai déjà mis Et c'est pour ça que je vous dis qu'ils sont hyper crémeux Hyper hydratants Ils tiennent super bien Donc n'hésitez pas à aller voir En cadeau Parce que j'avais un deuxième cadeau J'ai pris du coup cette petite trousse Franchement je l'ai trouvée trop mignonne Avec marqué ma pochette à trésor Justement dessus Avec un petit pompon comme ça Style un peu léopard Franchement je l'ai trouvée trop sympa Et il y avait à 2€ Donc j'ai pris un lait pour le corps Qui se présente comme ça Je l'ai pris parce que je l'ai trouvée trop beau en fait Le packaging Je l'ai trouvée super jolie Effectivement ça fait un petit peu palais d'été Enfin dans l'esprit quoi Et il s'appelle Eau d'été Donc voile hydratant parfumé Alors celui-là je l'ai essayé Comme vous voyez il est déjà entamé Je vous en reparlerai Je suis pas forcément très très fan Alors c'est pas une crème C'est pas un baume Il s'appelle Voile Donc il porte bien son nom C'est un voile C'est un peu trop parfumé pour moi Mais bon on en reparlera dans une vidéo Skincare ou un truc comme ça Donc voilà pour Adopt Ça me manque de pas aller chez Adopt Mais bon quelque part ça fait du bien à mon porte-monnaie Ah non c'est pas tout J'ai oublié les bijoux Mais bien évidemment il faut que je vous montre les bijoux Non mais j'allais oublier l'essentiel Alors que c'est pour ça en plus que je suis allée dans la boutique Donc j'ai pris les petits bijoux comme ça Parce que j'adore les bijoux de chez Adopt C'est... Je sais pas J'aime trop ce qu'ils font Et là ils viennent de sortir Une collection style années 90 Et je crois que la collection elle s'appelle Nude Vintage Ou Vintage Nude Un truc comme ça Donc tout ce que j'aime Le vintage et le nude J'ai pris Vous allez voir 3-4 pièces Et vous allez comprendre l'esprit Allez je vous les montre Donc d'abord j'ai pris une paire de boucles d'oreilles Je pense que vous l'avez déjà remarqué peut-être dans mes vidéos Parce qu'il y a 2-3 personnes qui m'avaient demandé d'où elles venaient d'ailleurs Je les trouve magnifiques Regardez Elles sont toutes en finesse comme ça Avec une petite créole Un petit anneau Mais vraiment tout fin Et au bout là On a ce petit pendentif Avec une petite pierre nacrée blanche au milieu Je les adore ces boucles d'oreilles Je les trouve magnifiques Je les mets quasiment tout le temps depuis que je les ai Voyez un peu l'esprit de la collection Voyez ce que je veux vous dire C'est tout en finesse Mais en même temps c'est nude C'est chic Et c'est vintage Si vous avez les mêmes goûts que moi N'hésitez pas à aller voir Soit sur le site Soit une fois que le confinement sera levé Parce que vu que c'est une nouvelle collection Il va y en avoir là tout le printemps-été 2020 Donc voilà quoi Une petite bague Donc voilà J'ai pris cette petite bague dorée Avec comme une petite pièce Un petit médaillon au bout Je vous montre ce que ça donne sur le doigt Voilà ça donne ça Je trouve ça trop joli D'ailleurs j'avais déjà pris Avec la petite collection de pièces Comme ça Un pendentif et des boucles d'oreilles Et j'aime trop Ouais c'est vintage Ça fait renaissance Mais je trouve ça vraiment sympa J'ai pris les petites boucles d'oreilles Qui allaient avec Alors elles sont comme ça Regardez Donc ça change de ce que je mets d'habitude Parce que vous me voyez souvent moi Avec des longues boucles d'oreilles C'est vrai que j'adore ça Mais là je sais pas J'ai craqué Si vous entendez les enfants derrière Elles sont toujours là Elles ont pas disparu Donc c'est normal Donc voilà On a une sorte de petit anneau Comme ça Avec pareil La petite pièce en pendentif Je les trouve trop choupinettes Je sais pas si l'appareil arrive A faire le focus Bon voilà Je pense que vous voyez bien l'esprit Et j'ai pris un peu de tour Donc un bracelet Et j'adore ce genre de chaînette Regardez C'est des maillons comme ça Qui sont assez longs Mais très très fins Donc on a le petit pendentif Comme ça Qui est dans le bracelet Et j'adore les maillons comme ça Je trouve que sur le bras Ça fait trop joli Vous voyez c'est comme ça C'est tout en finesse Et tout franchement j'aime trop Et en plus Ceux-là C'est la collection acier C'est à dire Voilà C'est quand il y a marqué Acier en dessous de Hadot Alors faites bien attention Parce que si vous prenez Les bijoux classiques Qui sont pas en acier Que ce soit doré ou argenté Ils peuvent avec le temps S'oxyder et du coup noircir Alors que si vous prenez Les bijoux acier Et je vous l'assure C'est la vérité Ils ne bougent pas Quel que soit Le taux d'humidité La chaleur La transpiration L'eau et tout Ça ne bouge pas du tout C'est pour ça que je vous conseille Plutôt ceux qui sont en acier Plutôt que les classiques Au moins vous êtes sûr Que même avec le temps Vous gardez vos jolis bijoux Bien dorés Ou bien argentés Et la dernière pièce Que j'ai prise C'est un petit collier Du coup je me suis un peu lâchée Chez Adopt Mais finalement j'ai bien fait Parce que je ne savais pas Qu'on allait être confinés Le lendemain Ou le surlendemain Et donc le collier Il est comme ça En fait c'est un double collier Tout ce que j'adore aussi On a premier collier Avec un petit pendentif Comme ça doré Et le deuxième Avec tout plein de pendentif Autour Et une pierre ici Et du coup voilà Ça donne double collier Moi j'adore Celui-là aussi Il est en acier Donc ça ne bougera pas Enfin voilà C'est trop trop beau je trouve J'aime beaucoup Beaucoup l'esprit Et les créations De cette nouvelle collection Vintage nude Là ou nude vintage Je ne sais jamais Je trouve que c'est vraiment De jolis petits bijoux quoi Toujours dans les bijoux J'ai trouvé une petite paire De boucles d'oreilles C'était le même jour Juste avant le confinement Dans une boutique Qu'on a ici à la réunion Je ne sais pas si elle existe En métropole Ça s'appelle Gina Essentiellement ils font des chaussures Mais ils font aussi un petit peu Maintenant des sacs à main Des bijoux tout ça Et j'ai craqué sur cette petite paire Je l'avais repéré Il y a quelques semaines déjà Et je ne me l'étais pas acheté C'était ma fille Qui était à la porte Et je suis une mauvaise mère Franchement je suis trop Une mauvaise maman Pour qu'elle me laisse finir Ma vidéo Pour que j'ai le temps De la finir Je suis obligée de lui dire Oui vas-y Prends-moi la vélo Prends-moi la vélo C'est bon J'ai honte Mon dieu Oui donc je ne sais plus trop Ce que j'étais en train de vous dire Oui Gina Les petites boucles d'oreilles Par contre celles-ci Elles ne sont pas en acier Donc il se peut qu'elles bougent Avec le temps Mais bon Je les ai payées 3 euros Donc bon voilà Même si elles durent 4-5 mois Bah c'est déjà ça quoi Et bah elles sont comme ça Et je les ai trouvées Trop mignonnes En forme un peu d'amande Avec les petites perles Là qui sont là Sur le côté Je sais pas J'ai bien aimé Là il y a un petit fil Un petit peu style enroulé Ouais Je les ai trouvées Vraiment très 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 sympa Donc voilà Je suis assez dans le doré en ce moment En fait en ce moment Ça fait je sais pas Ça fait à peu près 2 ans J'adore mettre du doré Alors que toute ma vie Je n'ai porté que de l'argent Ou de l'argenté je veux dire Et je crois que c'est depuis Que j'habite ici à La Réunion Le fait d'être devenu Un peu plus bronzé Et tout ça Je trouve que le doré Ça réchauffe vachement Le teint en fait Et la peau Je sais pas Maintenant je suis Maintenant je suis plutôt Team doré quoi Bref Et les dernières petites boucles d'oreilles Que j'ai trouvées Bah c'est celles-ci Qui sont en wax Je vous avais fait une vidéo Je crois que c'était Au tout début de ma chaîne Sur la tendance wax Justement Parce que j'avais J'ai eu une période Où je mettais ça Tout le temps Tout le temps Et ça faisait très longtemps Que j'avais pas pris De trucs en wax Et celle-ci Je les ai trouvées Vraiment sympa Jaune et noire Comme ça Du coup je les ai mis Avec mon petit t-shirt Smile du jour Parce que je trouve Que ça va bien Et voilà quoi Ok Et bah ensuite Je vais vous montrer Ce que j'ai trouvé Genre parapharmacie Ou grande surface aussi Parce que je profite En fait des courses Pour des fois M'offrir 2-3 trucs Franchement Les make-up addicts Et les skin care addicts Comme on dit On est irrécupérables Enfin je sais pas vous Dites moi dans les commentaires Que je me sente moins seule Quand je dois aller en pharmacie Acheter un truc Ou quand je vais faire mes courses Et que je vois Genre des soins du visage Ou je sais pas Du maquillage Comme ça fait des semaines Là qu'on peut plus faire de shopping Je suis là Oui oui Un rouge à lèvres Un rouge à lèvres Une crème pour la peau Enfin Non mais ça va pas bien Des fois je me dis Ça va pas bien Ça manque en fait C'est Mais quelque part Ça nous calme un petit peu Sur les achats Dites moi Si vous êtes comme moi Dans les commentaires Si quand vous achetez Si quand vous faites vos courses Vous êtes dans le rayon Des haricots verts Vous voyez un rouge à lèvres Vous êtes là Oh un peu de beauté Oh là ça va pas Bon du coup À Carrefour Enfin chez Carrefour J'ai trouvé Donc au rayon Au rayon make-up De la marque Bourgeois J'ai pris un produit Qui s'appelle Le fabuleux Lip Transformer Donc c'est une sorte de gloss En fait comme ça Il existe en deux versions Il y a la version matte Et la version Je sais plus comment elle s'appelle Satinée Glow Un truc comme ça Moi j'ai pris la version matte Et en fait Donc c'est une sorte de Gloss matte Tout simplement Donc là il est un peu marron Parce que j'en ai mis justement Là je viens d'en mettre Sur mon rouge à lèvres Et j'aime beaucoup Il y a marqué dessus Finition pour les lèvres Lip Top Coat Donc je sais pas Ça peut se mettre soit avant Soit après j'imagine Je l'ai essayé tout seul Et j'aime bien Ça hydrate les lèvres Et ça donne vraiment Cet effet matte aux lèvres Quand je l'ai vu Je me suis dit Ouais comment ça peut donner Un effet matte Et en fait si si Je vous assure vraiment Et même sur un rouge à lèvres Je trouve que c'est très sympa Et très agréable à porter En grande surface Je me suis pris aussi Une crème pour le corps Enfin si je peux dire Un litre De crème pour le corps Regardez la taille du pot Le truc fait la taille de ma tête Non j'avais fini Les Nivea Comment ils s'appellent L'huile perlée Ou un truc comme ça Enfin je vous en parlerai Dans une vidéo Skincare ou produit terminé Et bon Ils étaient un peu plus chers Donc là j'ai pris Le pot le moins cher De chez Nivea Mais au moins super hydratant J'ai pris la crème nourrissante En fait Qui s'appelle Care Comme ça quoi La classique J'ai pris le pot Le plus gros qu'il soit Je pense Mais ces crèmes là Elles sont géniales Parce que effectivement Elles sont sans effet gras Moi je les utilise Tous les soirs Tranquillement dans mon lit Devant la série et tout Et voilà Vous massez bien sur votre corps Ça pénètre tout de suite Et vous avez aucun effet gras Ni le soir Ni le lendemain matin D'effet peau qui colle un peu La peau pégueuse Pas du tout Et en même temps Elles hydratent super bien Et un gros pot comme ça Je crois que je l'ai payé 7-8 euros Donc ça va Ça reste Ça reste quand même Hyper raisonnable Ensuite Tous les produits suivants Je les ai acheté en pharmacie Mais en pharmacie Il y a beaucoup de marques Que j'adore Comme Bioderma SVR Vichy Caudalie Enfin il y a pas mal de marques Maintenant qu'on trouve En parapharmacie Donc d'abord Je me suis repris Deux hydrolats Donc deux eaux florales Pour le visage J'adore mettre ça Sur mon visage Moi je suis absolument fan De ces produits là J'en ai pris une Donc elle a la lavande Qui est équilibrante Comme ça Et une a la rose Qui est plutôt hydratante Alors c'est deux marques différentes La première c'est Léa Nature Et la deuxième C'est Laboratoire Du Osegala La rose je l'ai pas encore entamée Par contre j'ai entamé la lavande Alors je vous avoue que J'ai un peu de mal avec l'odeur Je m'attendais pas à ça En fait quand je l'ai pris Je voulais pas prendre vraiment lavande Et je sais pas Je me suis retrouvée chez moi J'ai vu que c'était la lavande Et c'est vrai que Quand je l'ai utilisée Oh au début L'odeur ça me Je sais pas Je trouvais que ça sentait pas bon C'était fort et tout ça Par contre effectivement J'ai vu que ma peau Était vraiment hydratée Tout de suite Tout de suite Ma peau elle boit L'eau florale Donc ça ça m'a plu Et puis au fur et à mesure des jours Je sais pas Je me suis faite à l'odeur Et maintenant ça me dérange Plus trop Donc voilà Ensuite Parapharmacie J'ai pris une crème bio Pour le visage Qui m'a été conseillée Par énormément d'entre vous Parce que je vous ai parlé De la crème Skinfood Celle-ci De chez Velleda Crème de jour Que j'avais pas trop trop aimée Enfin je la trouvais trop Trop riche Trop intense Odeur trop forte Un peu trop grasse Comme un baume Et du coup Vous avez été super nombreuses A me conseiller En fait dans les commentaires D'autres crèmes Velleda Pour le visage Beaucoup plus fluide Beaucoup plus fine Beaucoup plus légère Celle à la grenade par exemple Et celle à l'amande Alors j'ai pas trouvé Celle à la grenade Mais figurez-vous Que j'ai trouvé Et en plus en solde A 8,45€ Celle à l'amande Qui se présente comme ça Donc ça c'est le packaging Fluide Confort absolu Donc voilà C'est la rose Rose pâle Comme ça La Skinfood c'est la verte Celle à la grenade Il me semble qu'elle est rouge Mais elle y était plus malheureusement Parce que je connais vraiment Les bienfaits de la grenade Pour la peau Donc c'est pas grave Je vais déjà commencer par essayer celle-là Qui est pour peau sensible et mixte Donc pour moi c'est parfait en ce moment Sans parfum Protège et apaise Donc voilà On va voir Je vous en dirai des nouvelles Je sais pas On la voit pas très bien là Bon enfin voyez de quoi je parle Crème hydratante Qui a l'air classique Toute simple je veux dire Mais si elle fait le job Moi c'est tout ce que je demande Ensuite j'ai pris un produit De la marque Uriage Qui était en promo aussi Je l'ai pris à 8,30€ C'est une crème apaisante Donc là par contre C'est pour le corps Plutôt Et notamment pour les zones Très 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 sèches D'ailleurs il marque Zone cutanée desséchée dessus Donc le packaging Il est comme ça Et moi je l'ai pris notamment Parce que ça m'a été conseillé Par une copine Qui travaille dans le domaine médical Pour mon eczéma Mon eczéma que j'ai là ici En fait entre les doigts Et un petit peu sur la main A cause du stress De l'anxiété et tout D'autant plus là pendant le confinement Et elle m'a dit que Cette crème là Marchait super bien Qu'elle était très efficace Et qu'on pouvait aussi l'utiliser Sur les enfants Sans problème Donc voilà J'ai pris ça Crème apaisante Zone cutanée sèche 8% de calamine Apaise soulage Sans parfum Sans conservateur Hypoalérinique Etc etc Donc c'est celle-ci A priori on peut même l'utiliser Ouais sur les bébés Et tout ça Donc même pour toute la famille Ça peut être cool J'ai repris une eau micellaire Dont je n'avais absolument pas besoin Mais je l'ai prise Parce que là pareil Elle était en promo à 5€ Et c'est la créaline H2O De Bioderma Donc bien évidemment Je l'ai acheté Non d'habitude J'ai le gros format Donc là c'est un petit format J'en avais plus Ça tombe bien Je vous ai souvent parlé De cette eau micellaire là Parce que pour moi C'est un petit peu La Comment dire La best quoi Un petit peu la meilleure de toutes Elle va démaquiller super bien Elle laisse pas trop De particules micellaires après Elle a une super odeur Elle est vraiment Elle est hyper agréable Elle est parfaite Si vous cherchez une bonne eau micellaire Toute simple Mais qui vraiment fait du bien Bah celle-ci là Je vous la conseille vraiment Donc voilà Le petit pot Chez Bioderma La gamme rose C'est pour les peaux sensibles Donc voilà 5€ Ça valait la peine Et ensuite Deux derniers produits J'ai pris justement Un produit de la marque SVR Parce que dans ma dernière vidéo Produit terminé Que je vous accroche là-haut D'ailleurs Si vous l'avez pas vu Je vous avais parlé Du soin séborégulateur Pour les pores dilatés De la marque SVR Que j'avais adoré Franchement j'avais vu Vraiment Une efficacité Sur les porcs quoi Mais je m'étais fait une cure Et c'était vraiment Vraiment super efficace Donc là j'ai pris celui-là C'est le Sebiaclair C'est pas tout à fait le même Puisque celui que vous avez montré C'était la gamme Sebiaclair aussi Et là par contre C'est le Sebiaclair Hydra Soin réparateur apaisant Anti-marque Avec pas mal d'oméga Et de vitamines à l'intérieur Et voilà Le pot il se présente comme ça De toute façon SVR C'est toujours blanc Et vert C'est vraiment C'est vraiment minimaliste On va à l'essentiel Et j'espère qu'il sera Aussi efficace Que celui que j'ai terminé Donc je vous en dirai des nouvelles Et puis le tout dernier produit Que j'ai pris en parapharmacie C'est du make-up J'avoue J'ai craqué quoi J'ai craqué C'est un rouge à lèvres De la marque Aven Enfin de la marque Comment dire Couvrance Mais couvrance Fait partie du groupe Aven Et en fait Je l'ai pris Parce qu'il me fait Énormément penser Au dernier rouge à lèvres De chez Nars Que j'avais mis Dans ma wishlist Justement C'est à dire Ces rouges à lèvres là Comme ça J'ai pas pu m'acheter Ceux de chez Nars Et quand j'ai vu celui-là Franchement Ça m'a fait tellement penser à ça Que je me le suis pris En plus Aven C'est une marque Que j'aime vraiment beaucoup J'adore leur poudre Par exemple J'en ai parlé plusieurs fois Donc il s'appelle Baume embellisseur lèvres Et ce qui est marrant Enfin ce qui est marrant Et je vous dis Il se présente vraiment Comme les rouges à lèvres Nars Regardez C'est exactement Tac Je mets ma main comme ça derrière Vous voyez mieux C'est exactement Le même packaging Que les Nars Donc j'espère Qu'ils seront aussi bien Voilà On est sur un nude rosé Un petit peu satiné Je sais pas si vous pouvez le voir Avec la lumière Il y a des petites particules De lumière à l'intérieur Enfin je le trouve Vraiment vraiment sympa Attendez Je vais vous le swatcher ailleurs Pour que vous voyez mieux Regardez Je l'ai mis ici Là en haut de mon bras Je sais pas si vous voyez Un petit peu la subtilité C'est vraiment un nude Imperceptible Mais lumineux Je pense que sur les lèvres Ça peut être magnifique Ça c'est le genre de produit Qui rehausse un petit peu La couleur naturelle des lèvres Presque invisible quoi Mais j'adore Et je n'ai jamais testé Les rouges à lèvres Aven Donc c'est parti Franchement je suis assez contente Parce que ça me fait du bien De trouver des petits trucs comme ça Soit en grande surface Soit en parapharmacie Mais voilà Quand on est une beauty addict On a cette sorte de besoin Irrépressible De tester les nouvelles choses D'essayer C'est fou quand même C'est incroyable Bon bref Je suis assez contente De tous mes petits achats Du skin care Du make up Je testerai tout ça en vidéo Je pense Enfin peut-être pas tout Mais en tout cas la plupart des choses Notamment ce qui est make up Dites moi si vous connaissez les produits Comme toujours Si vous avez des conseils pour moi Je suis toujours 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 preneuse C'est l'intérêt de cette chaîne YouTube C'est de partager D'ailleurs je ne sais pas Si vous êtes abonné à la chaîne Si vous l'êtes merci beaucoup Et si vous ne l'êtes pas encore N'hésitez pas à vous abonner Rentrez dans la petite communauté Ça me fera super plaisir Moi je vais vous laisser là Je vous dis à très très vite Pour une prochaine vidéo Et jusque là Prenez bien soin de vous Bye bye